Dans cette vidéo, je vais partager avec toi quatre choses que les riches savent et que toi, tu ignores. On va parler de voiture, mais pas que. Reste donc accroché jusqu'à la fin parce que le troisième point est forcément le plus important. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Et ici, je te parle de business parce que c'est avec ça qu'on va développer notre communauté. Donc, si tu veux améliorer tes finances, tu es au bon endroit, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou qui arrivez prochainement, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on se fera un plaisir de mettre à votre disposition Pickup SUV Berlin en fonction de votre budget. Si en revanche, vous avez un véhicule et que vous voulez gagner de l'argent pendant la Cannes, sachez que nous organisons du covoiturage. Ça veut dire que si vous avez un véhicule et que vous voulez aller voir des matchs dans des stades, que ce soit à Yamsoukro, à Boaké ou même à San Pedro ou encore à Ebimpe, le stade dans lequel la Côte d'Ivoire va jouer tous ses matchs du premier tour, sachez que vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche et on va vous mettre en relation avec des personnes qui, elles, cherchent plutôt des véhicules pour aller voir des matchs. Donc, si vous voulez, vous, plutôt aller voir des matchs et que vous n'avez pas de moyens pour vous déplacer en termes de véhicules, contactez-nous. Nous, on a plusieurs chauffeurs comme ceux-là qui ont des places dans leur voiture et qui veulent aller au stade avec vous à condition que ce soit sécurisé. Bien évidemment, tout ceci est payant. Les gens qui veulent aller au stade, vous allez devoir payer votre place dans les voitures. Mais au moins, vous allez pouvoir suivre le match et être sûr qu'au retour, vous allez être avec quelqu'un qui va vous ramener à Abidjan. Alors, comme je disais tout à l'heure en introduction, dans cette vidéo, je vais partager avec toi quatre choses que les riches savent et que tu ignores peut-être. La première chose, c'est que le salariat n'enrichit personne. Il faut que tu sois très au courant de ça. Le salariat ne t'enrichira jamais. Ce n'est même pas prévu pour ça. Si tu as envie de devenir riche dans ta vie demain, sache que ce n'est pas grâce à ton salaire. Tu peux négocier toutes les augmentations de salaire que tu veux. Tu peux même gagner 10 millions par mois. Tu ne seras jamais riche grâce au salariat. Simplement parce que le salariat n'est pas fait pour ça. Par contre, avec l'argent que tu peux te générer en étant salarié, tu peux désirer bâtir les véritables assets qui vont te permettre d'accéder à la richesse. Donc, la première chose que tous les riches au monde entier savent, c'est que le salariat ne rend personne riche. Voilà pourquoi vous allez voir que quand on sort les classements des hommes les plus riches de tous les pays au monde, vous n'avez aucun salarié dedans. Prenez le top 10, le top 100, le top 1000 même. Vous n'avez aucun salarié dans le top 1000 parce que le salariat n'a pas vocation à vous enrichir. Le salariat peut vous permettre de vivre décemment. Vous pouvez avoir une vie confortable, mais croyez-moi, vous ne serez jamais riche grâce au salariat. Donc, si la richesse est un objectif pour vous, fuyez le salariat. La deuxième chose que les riches savent et que tu ignores peut-être, c'est que pour devenir riche, plutôt que d'être un très bon salarié, tu dois créer des actifs qui vont travailler pour toi. Ça veut dire que tu dois lancer au travers de ton épargne que tu as faite en tant que salarié des business ou alors mettre ton agent à des endroits où il va pouvoir se fructifier. Ton agent va faire des bébés, ta poule va te donner des oeufs. Par exemple, voici un oeuf. Ok ? Grâce à l'argent que j'ai épargné à l'époque où j'étais salarié, j'ai pu mettre de côté une épargne qui m'a permis de pouvoir investir dans plusieurs choses. Un exemple, c'est des véhicules. Pas des véhicules qui vont perdre leur valeur parce que je vais rouler dedans. Mais des véhicules qui vont me servir à lancer un business type de l'allocation de voiture. Vous devez lancer des business qui vont vous générer du cash flow quotidien. Les riches le savent. Si vous voulez vous enrichir, vous devez cumuler deux types d'actifs. Des actifs qui vous génèrent du cash tous les jours, comme avec les véhicules. Quand on loue une voiture, les gens nous payent cash. Et avec l'argent qu'ils nous ont donné, on parvient à générer de la marge dedans. C'est donc un moyen sûr de pouvoir générer de l'argent. Mais il n'y a pas que des actifs qui vous génèrent du cash flow. Vous pouvez aussi vous tourner vers des actifs qui vont prendre de la valeur avec le temps. Et à ce stade, si je pense bien évidemment à l'immobilier. Les riches savent que pour pouvoir générer beaucoup d'argent, il vous faut donc combiner ces deux choses. Des actifs qui vous génèrent du cash flow et des actifs qui vous génèrent du patrimoine avec des années. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que le temps va passer, l'immobilier va vous générer de plus en plus de richesses. Et donc ça, les riches le savent. Voilà pourquoi ils mettent leur argent dans ces deux types d'actifs. Des actifs qui leur génèrent du cash flow quotidien et des actifs qui leur génèrent du patrimoine avec les années. Sachez-le donc. Troisième secret que les riches savent et que tu ignores probablement, et c'est peut-être le plus important, c'est que si tu veux devenir riche, tu dois avoir un très bon comptable et un très bon fiscaliste. Très peu de personnes savent ça. En réalité, le comptable et le fiscaliste sont les personnes qui vont vous aider à vous enrichir. Les deux vont vous permettre de pouvoir jouer avec la loi. Les deux vont vous permettre de pouvoir comprendre quelles sont les facilités qu'il y a dans la loi. Et ça, il faut être clair là-dessus. Tous les pays au monde créent des mécanismes de facilitation pour les entrepreneurs et les investisseurs. Absolument tous les pays au monde. Du Yémen jusqu'aux États-Unis, en passant par la Côte d'Ivoire, tous les pays au monde créent des mesures facilitatrices. Et l'objectif est très clair. Permettre à des gens comme vous et moi de pouvoir bénéficier de ces avantages. Voilà pourquoi parfois on dit « mais les riches ne payent pas d'impôts ». Mais ils n'ont pas volé en fait. Ils sont juste entrés dans des dispositifs que la loi autorisait. Donc, toute personne qui veut aspirer à devenir riche doit savoir qu'elle doit marcher avec, à côté d'elle, un très bon comptable et un très bon fiscaliste. Quelqu'un qui va l'aider à pouvoir profiter de tous les avantages que la loi donne. Par exemple, quand vous voulez lancer un business en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des mécanismes qui font que vous ne pouvez pas avoir à payer ni douane, ni impôts pendant un certain nombre d'années. Imaginez donc deux personnes qui décident de se lancer. Les deux ont, par exemple, 100 000 euros, 65 millions de francs CFA. L'une décide d'acheter du matériel industriel et de le ramener en Côte d'Ivoire pour pouvoir lancer, par exemple, une ferme moderne pour faire de la pisciculture. Par exemple, qu'est-ce qui va se passer ? Les deux se lancent dans ce projet. L'un arrive au pays, paye la douane, dont les deux achètent du matériel en Europe, par exemple, 40 000 euros. Ils arrivent au pays, l'un paye la douane, l'autre ne paye pas, parce que, bien évidemment, il a su s'entourer d'un bon fiscaliste qui a fait qu'il monte un dossier qu'il présente à l'État ivoirien qui lui a dit « Ok, tu peux venir travailler sans rien payer ». L'autre paye la douane sur la marchandise qui fait entrer sur le territoire, ce qui est la quasi-totalité de ce que les gens font. Avant de venir investir dans un pays, plutôt que de se renseigner et d'être entouré de fiscalistes, les gens vont prendre leur argent, acheter une voiture, acheter une usine, tout ce que vous voulez, et venir dans le pays pour pouvoir faire que ceux qui ont acheté puissent commencer à travailler. Ils payent donc la douane d'entrée. Erreur. Une fois qu'ils sont entrés dans le territoire maintenant, ils créent leur société et ils commencent leur activité. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, vous pouvez lancer une entreprise et ne pas payer d'impôts pendant plus de cinq ans, parfois même sept ans, en fonction de certaines facilités. Reprenons donc nos deux amis. L'un qui est entré avec son matériel en Côte d'Ivoire. Ce que je dis est valable pour le Cameroun, le Bénin, le Togo, le Sénégal. C'est valable partout dans nos pays. Tu arrives avec ton matériel. Donc seulement tu as payé la douane pour entrer. Mais en plus, une fois que tu es dans le pays, tu crées une société et tu commences à travailler. Donc, dès la première année, tu commences à être imposé, mon gars. Quelqu'un qui est allé voir un bon fiscaliste, qui lui a fait un bon dossier, obtient de l'État de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo, du Sénégal, une exonération pour ne pas payer d'impôts pendant cinq ans ou sept ans, en fonction du projet qu'il veut lancer. Vous pensez vraiment que des deux, qui va s'enrichir ? Il faut être un sautier pour penser que c'est le premier qui va s'enrichir plus rapidement. Le premier va être dans tous les problèmes au monde. Et c'est ce que la plupart des gens font. Or, les riches savent qu'ils ne peuvent pas venir mettre un argent quelque part sans qu'ils ne se soient fait accompagner pour ne pas avoir à payer d'impôts au moins pendant un certain nombre d'années. Et comme la plupart des pays au monde proposent ce genre de facilité, qu'est-ce que les riches font ? Ils s'entourent de conseillers financiers, ils s'entourent de fiscalistes, et ils arrivent donc dans les pays et parviennent à ne pas payer d'impôts ni de douanes pendant des années, les amis. Imaginez donc si cette personne-là qui veut lancer son projet décide d'aller chercher du matériel tous les ans pour agrandir la capacité de production par rapport à l'autre qui doit aller constamment payer la douane et payer les impôts. Il n'y a pas photo, il n'y a pas match du tout. Donc la troisième chose que les riches savent, c'est qu'ils doivent être bien accompagnés pour ne pas avoir à payer la douane, les impôts et parfois même toutes sortes de taxes possibles. Le quatrième point que les riches connaissent, c'est que pour se faire plaisir dans la vie, il ne faut pas utiliser sa source première de revenus. Il faut se faire plaisir grâce aux bénéfices que génèrent vos actifs. Malheureusement, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils se servent de leur salaire qu'ils ont durement gagné à la sure de leur fond pour se faire plaisir. C'est avec l'argent de leur salaire qu'ils vont s'offrir des voyages, c'est avec leur salaire qu'ils vont s'offrir les gadgets, les montres, les téléphones, les bijoux, c'est avec leur salaire qu'ils vont s'offrir des ordinateurs, c'est avec leur salaire qu'ils vont même aller jusqu'à s'offrir des voitures, c'est avec leur salaire qu'ils vont en réalité entretenir leur rythme de vie, c'est avec leur salaire qu'ils vont aller payer leur loyer dans des bons quartiers, ainsi de suite. Les riches ne font pas ça. Pas du tout. Les riches, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent leur énergie à développer un actif. Pendant que cet actif est développé, ils vivent très petitement. Vous avez certainement vu les vidéos du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, dans un tout petit bureau en train de travailler au début de l'histoire d'Amazon. Vous avez tous entendu parler de plusieurs créateurs d'entreprises américaines qui ont démarré dans des garages, tels Steve Jobs, là où personne ne les calculait et personne ne les connaissait. Mais à cette période de leur vie, ils mettaient toute leur énergie à développer leurs actifs. Et quand leurs actifs ont donc commencé à leur générer des bénéfices, c'est avec ces bénéfices qu'ils ont commencé à se faire plaisir. C'est avec ces bénéfices qu'ils ont commencé à s'acheter des voitures, des maisons, et tout ce que vous pouvez connaître aujourd'hui. Et ça, c'est une leçon que nous devons apprendre des riches. Les riches investissent leur argent, et c'est avec les bénéfices de leurs investissements qu'ils se font plaisir. Donc, quand vous voyez un riche acheter une voiture ou avoir acheté une maison, ce n'est pas avec son salaire. C'est avec les bénéfices de ses investissements dans l'immobilier, c'est avec les bénéfices de ses investissements à la bourse, c'est avec les bénéfices de ses... C'est-à-dire que son immobilier est toujours là, mais c'est avec les bénéfices que cet immobilier-là génère qu'il se fait plaisir. En se faisant plaisir, il ne touche pas son immobilier. L'immobilier continue de générer, mois après mois, du cash. Pareil, s'il a un actif, une société, c'est avec l'argent que la société génère, bénéfice, qu'il se fait plaisir. C'est-à-dire qu'il ne touche pas la société qui continue de travailler. Malheureusement, comme je disais tantôt, la plupart des personnes qui n'ont pas cette connaissance-là mangent la poule plutôt que de manger les œufs que la poule aura produites. Voilà donc quatre choses que les riches savent, qu'ils appliquent et que la plupart des autres personnes ne connaissent pas. Laquelle de ces quatre choses a peut-être le plus aidé ? Est-ce que c'est la fiscalité ? Il y a des chances. Partage-moi ça dans les commentaires. Et bien évidemment, partage la vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent découvrir ceci et être moins ignorant. Mon père dit souvent que la pire des maladies, ce n'est pas le sida, ce n'est pas le cancer, c'est l'ignorance. Guérissons donc tous ensemble. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada